Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de FreeCommerce, qui est une plateforme qui a l'air plutôt connue aux Etats-Unis, mais peu implantée en France. On a vraiment peu de ressources là-dessus. Et moi, en voulant démocratiser les robots de trading sur cette chaîne et aussi sur le blog, j'ai décidé de commencer à parler de cet acteur qui est quand même relativement important dans le milieu. Vous le savez, en France, quand j'ai commencé à parler de Kryll, il n'y avait pas grand monde qui en parlait aussi. Maintenant, il y a un petit peu plus de monde, ça fait plaisir à voir. L'idée, c'est de démocratiser aussi un petit peu FreeCommerce parce que c'est un outil qui est vachement intéressant. On va rentrer dans l'outil pour que je vous montre rapidement comment ça marche. Je retourne au début, j'étais déjà connecté. Donc, comme de nombreux bots de trading, est-ce que moi, je préconise d'utiliser des bots de trading qui marchent par clé API ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne pourront jamais toucher à votre argent, c'est-à-dire retirer votre argent et se barrer avec la caisse. En fait, vous allez aller dans vos exchanges sur FreeCommerce et vous allez connecter, du coup, l'exchange de votre choix sachant que FTX, en vous connectant avec FTX, vous pouvez commencer gratuitement sans payer. Donc, moi, je vous conseille de commencer par FTX. Vous retrouverez, bien sûr, un lien vers FTX pour vous inscrire en description de la vidéo parce que sinon, vous allez avoir des options payantes assez rapidement. C'est pour ça que je vous conseille, moi, si vous ne voulez pas avoir les options payantes, vous voyez, gratuit pour toujours, on a tout ça d'actif. Je pense qu'on peut même faire plus avec FTX, du coup. Et sinon, après, on passe sur 14,50 euros, 24,50 euros ou 49,50 euros, suivant le nombre de bots qu'on va lancer. Donc, vous avez deux possibilités. Dans tous les cas, vous retrouverez les liens pour vos inscrits sur FTX et FreeCommerce en description. En parlant de ça, d'ailleurs, en passant par ce lien, vous bénéficiez d'un bonus. Voilà. 10% de réduction sur votre premier achat mensuel et des bonus d'affiliation sont assez intéressants. Donc, si vous avez des amis qui veulent se lancer aussi, vous pouvez juste après les parrainer vous aussi et toucher un petit pourcentage. Du coup, vous allez toucher 25% au début de ce qu'eux vont payer sur la plateforme. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez commencer entièrement gratuitement avec FTX. Maintenant, on va se concentrer sur les différentes possibilités qu'on a avec FreeCommerce. Le premier outil, c'est un outil de smart trading. C'est vraiment super similaire à ce qu'on avait avec RIL. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, pas dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il y a juste en dessous. Donc, les bots de trading. C'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne. Donc, on va voir les bots de DCA. Je vais vous expliquer ce que c'est. Les grid bots, les options bots. Et enfin, une marketplace avec différents bots de trading qu'on va pouvoir acheter ou du moins louer durant notre séjour sur la plateforme. Mais commençons tout d'abord par les bots de DCA parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant. Le grid bot est vachement bien expliqué. D'ailleurs, il est très, très bien expliqué. Si vous êtes un peu curieux, regardez ce que je vous... J'ai déjà fait des vidéos sur du grid trading sur la chaîne. Je vous mettrai une vidéo en fiche. Et voilà, ça vous explique très clairement comment ça marche. Vous avez les bails qui sont pré-placés, les selles qui sont pré-placées aussi. Si le cours baisse, vous achetez. Il rebaise, vous achetez. Il rebaise, vous achetez. Et les selles, si le prix monte au-dessus, du coup, vous allez revendre exactement pareil. Nous, on va se concentrer sur les bots de DCA. Mais tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est que le DCA. Le DCA, c'est ce qu'on appelle le dollar cost average. L'idée, c'est d'acheter en plusieurs fois une certaine crypto-monnaie pour éviter de... Par exemple, donnant un exemple précis. Imaginons que vous achetez du RSR aujourd'hui. À ce moment-là, vous achetez à 0,04. Et en fait, le cours descend, 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 descend. Vous avez fait all-in juste ici parce que vous pensez que ça allait continuer. Du coup, vous êtes en perte. Avec du DCA, vous auriez acheté ici, une petite partie. Puis ici, une petite partie. Puis ici, une petite partie. On voit tout simplement ce que c'est le DCA. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir un bot qui va automatiser ça. On va lui donner un setup. Donc, on va s'attarder là-dessus tout à l'heure. Et il va partir de ce setup. Imaginons qu'il achète ici, par exemple. Je vais prendre juste un truc pour que ça soit plus clair pour vous. Imaginons que le bot achète ici. Il va essayer de racheter plus bas si le cours continue de descendre. Donc, il va racheter là. Il va peut-être racheter là parce que ça fera un certain nombre d'heures qu'il n'a pas rachetées. Et il revendra juste ici. Dès qu'on aura atteint notre setup pour sortir. L'avantage de FreeCommerce, c'est que vous allez pouvoir automatiser ce bot et le programmer comme vous le voulez. On va faire créer un bot. Donc là, vous aurez plusieurs possibilités. Vous avez trois types de bots. Juste ici. Donc, première possibilité, c'est de créer un bot. Là, on va avoir Gordon. C'est un robot multipaire que vous allez programmer comme vous voulez. Juste à côté, Wizard. C'est un bot qui est juste monopaire. Et avancer, ça va vous permettre de gérer tous les réglages en avant. Juste ici, vous allez découvrir les bots qui fonctionnent actuellement. Donc, vous allez pouvoir copier des bots qui fonctionnent. Par exemple, celui-là, Aurea Gloom Bot. Et vous allez pouvoir le programmer. Après, faire des petites modifications parce qu'il y a plein de réglages quand même à surveiller. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le bot que j'utilise. Donc, restez bien jusqu'au bout. Là, on va avoir accès à nos bots. Là, on va avoir accès aux affaires. C'est ce qu'ont fait nos bots depuis le début sur la plateforme. Et là, le bot analytique, on va pouvoir avoir le suivi de nos différents bots. Non, là, c'est les bots de tout le monde. Donc, voilà. Ça va vraiment avoir un point de vue. On n'avait que du vert. Donc, c'est bon signe. Voilà. Donc là, on est sur la plateforme. Vous voyez, moi, j'ai déjà essayé. Je me suis déjà amusé. Là, j'ai sous profit. Aujourd'hui, j'ai fait zéro total de profit. J'ai fait 23,06 dollars. J'ai une offre active. Ça veut dire que j'ai un bot qui a acheté à un moment. Ça, c'est les fonds qui sont bloqués parce que j'ai un achat en cours. Et ça, c'est ma P&L actuelle. Voilà. Et là, on a le bot qui tourne actuellement qui s'appelle comme ça, la FTX Fast que j'ai programmée tout seul. Et du coup, sur OxyUSDT et qui est pour l'instant à plus 0,94. Je vais vous l'expliquer. Mon TP, donc mon take profit, le moment où je vais prendre mes profits, c'est quand j'atteindrai 2% en évolution positive. Et dans ce cas, j'aurai un trading profit qui fera que tant que je ne vais pas rebaisser de 0,2, je ne vais pas revendre. Et je ne vais pas revendre pour une bonne et simple raison. C'est qu'une des premières leçons qu'on apprend en trading, c'est de laisser courir vos profits. Et couper rapidement vos pertes. Dans l'idée, là, c'est qu'on a des trades qui sont assez rapides. Et avec le DCA, on va venir acheter en dessous à chaque fois comme je vous montrais tout à l'heure. Donc même si là, on n'a pas eu nos 2%, imaginons que le cours n'est pas remonté de 2%. Mais ce n'est pas grave. Vu qu'on va racheter en dessous, on va avoir un prix moyen qui va être plus bas. Et là, par exemple, en remontant ici, par exemple, on va atteindre nos 2%. Voilà. Sur le bot que moi, j'ai utilisé, je vais vous le montrer. J'ai utilisé le Gordon Multipair. Je vais aller modifier mon bot. Donc, je vais aller dans Mes affaires. Je vais vous montrer comment il est programmé. Donc, je clique sur mon bot qui tourne ici. Et là, on voit toutes les paires qui sont autorisées pour le bot de trader. Vous allez pouvoir sélectionner toutes les paires que vous voulez. Et en fait, le bot va sélectionner la première paire sur laquelle il y a le setup et va prendre sa position. Si vous autorisez le bot à prendre plusieurs positions à la fois, il va prendre les premières paires où il y a le setup, tout simplement. Donc moi, ma stratégie, c'est une stratégie de longue. Donc, achat à la hausse. Vous pouvez parier à la baisse aussi. Pour l'instant, on ne se concentre que sur la hausse. Bénéficible, on voit 2%. Du total acheté, du volume total acheté. Donc, vraiment, on prend en compte tous nos achats. Donc, si on rachète à la baisse parce que ça a continué de baisser, on le prend en compte quand on veut nos 2% en moyenne. Ma condition de lancement, c'est le QFL Original 03. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le QFL, c'est un indicateur qui est inventé par Quickfinger Luc. On va traduire en français. En fait, c'est une stratégie qui va dépendre des niveaux de soutien des prix appelés base et la découverte d'un éventuel chat-mort qui rebondit, blablabla. Nous, on est sur un Original. Vous voyez, Original 03. Ce qui fait qu'on va utiliser des candles de 1h. Donc, des bougies de 1h. On ne sera pas en 4h, on sera en 1h. Et en fait, l'idée du QFL, je vous montre, c'est qu'on va se baser sur des anciens prix sur lesquels le prix du token a tapé. Genre, par exemple, par là. Là aussi, par là, on a pas mal retapé. Le cours a bloqué, puis repassé, puis a rebloqué avant de repasser, etc. L'idée, c'est qu'on va viser ces niveaux clés à chaque fois pour rentrer ou sortir de position. Enfin, là, ça va être surtout pour rentrer. Par exemple, on a vu que ce niveau est quand même vachement important. Eh bien, on va essayer de re-rentrer là. Le bot va essayer de re-rentrer là. Il va essayer de re-rentrer là. Et à chaque fois, on va prendre nos profits, re-rentrer, reprendre nos profits, etc. À chaque fois qu'on va rebondir sur des niveaux clés, en fait, tout simplement. C'est super bien expliqué. Là, vous avez pas mal de ressources. Tac, tac, tac. Et le champ pourcentage représente la baisse de prix en dessous d'une base avec 3%. Le bot attend que le prix soit 3% en dessous de la base. Nous, on est 3% en dessous de la base. C'est exactement ça. Total de la commande de base. Ça veut dire que mon achat au tout début sur ce token va être de 66 USDT. Et je vais avoir des commandes de sécurité. Donc, les commandes de sécurité, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Imaginons, on achète ici parce qu'on était en dessous de la base. On va vouloir prendre nos profits. Mais imaginons qu'on n'atteint pas nos profits. On va racheter en dessous. Donc, un certain pourcentage en dessous. Je vais vous montrer après. Puis, un certain pourcentage en dessous jusqu'à qu'on ait notre hausse et qu'on ferme notre trade avec des profits. Donc, là, on a 3 métiers de sécurité. On a maximum une transaction de sécurité active. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est en fait un trade qui est pré-placé. Du coup, ça vous évite de payer les frais là-dessus. Qui est pré-placé pour, si le prix descend violemment, aller chercher notre trade de sécurité. L'écart de prix pour des ordres de sécurité par rapport à l'ordre initial, il est de 2,5%. C'est des ordres limites. Là, on a un volume de sécurité et échelle d'échelon de sécurité. Alors, échelle de volume de l'ordre de sécurité, ok. Donc, ça, c'est par exemple, imaginons, on veut que notre deuxième ordre de sécurité, il soit de 200. On va placer une échelle de volume de l'ordre de sécurité de x2. Ce qui veut dire qu'on va doubler, en fait, nos ordres de sécurité, tout simplement. Au fur et à mesure, pour, bien sûr, mais au fur et à mesure que ça descend, acheter plus. Là, moi, j'ai laissé en basique 1%. Échelle d'échelon de l'ordre de sécurité, c'est est-ce qu'on veut, par exemple, que le premier bail de sécurité se fasse à moins 2,5%, puis le deuxième à 5%, puis le deuxième à moins 10, par exemple. Donc, pareil, on peut mettre x2 par rapport à l'ancien ordre de sécurité. On a un stop loss. Je vous encourage toujours à mettre un stop loss. Tout simplement parce que quand ça baisse violemment, si le robot n'est pas sorti, même si vous avez vos ordres de sécurité, si ça baisse vraiment violemment, vous allez forcément prendre un petit coup. Mais il vaut mieux avoir un stop loss qui ne stoppe à 25% que se prendre de gros, gros stops et perdre de l'argent sur ce marché. Si vous voulez éviter de déclencher ce stop loss, vous pouvez tout simplement le désactiver, ou alors essayer de trader uniquement en tendance. Pour ce faire, vous prenez votre cours. On va se mettre en 4 heures, par exemple. En 4 heures, c'est bien. Et vous décidez que vous tradez uniquement entre la EMA, je ne sais pas, 200 par exemple, et en dessous du prix. Donc, vous allez trader sur toute cette période. Là, vous ne tradez pas. Là, c'est un peu compliqué parce que le prix bute au niveau de la EMA. Là, vous êtes en dessous, donc tranquille. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez automatiser avec Reel, avec des blocs. J'en ai déjà parlé, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne. Je vous mettrai peut-être une vidéo en description. Donc, ça, c'est bon. Action stop loss, conclure l'affaire, on s'en fout. Ça, je n'ai pas touché, honnêtement. Là, on va pouvoir sélectionner le volume de trading minimum sur la paire. Donc là, il est réglé à 1 bitcoin, de mémoire. Moi, je vous conseille de le monter à 100 bitcoin si vous choisissez beaucoup de paires. Là, c'est quand même des paires assez fortes. Donc, bon. Mais vous allez pouvoir sélectionner beaucoup plus. C'est pour ça que je vous dis ça. L'écart de suivi, c'est le trailing profit. Donc, si on atteint nos 2% et qu'on ne descend pas de 0,2, alors on ne revend pas, tout simplement. Parce que du coup, on peut atteindre 3, 4, 5, 6% en positif et revendre juste après. Et du coup, prendre plus de profit, tout simplement. Transaction simultanée pour une même paire. On va laisser à 1, en fait. Ça veut dire que le bot va rester une action sur une paire et ne va pas ouvrir les trades à non plus possible sur une paire parce qu'on a re-atteint un niveau clé et tout ça. Donc là, nous, on limite là-dessus. Ça, moi, je ne les utilise pas. Et donc là, on a ce qui se passe actuellement, notre PNL et tout ça. On a les ordres de sécurité. On peut voir s'ils sont déclenchés. Pour l'instant, ils ne sont pas déclenchés. Pour le modifier le bot, c'est super simple. Vous cliquez sur modifier. Je vous montre. Alors au début, ça peut paraître un peu compliqué. Ah oui, surtout que là, c'est un bot pré-programmé. Du coup, si je le modifie, il va falloir que je me fasse un peu chier. Si on va sur avancer, par contre, vous allez pouvoir prendre tous les paramètres qu'on a vus ensemble et les modifier un à un. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir modifier cet écart de prix. Vous voulez un plus grand écart de prix, etc. Le QFL, du coup, on est sur une heure. Je vous le rappelle. Donc, c'est des bots qui vont trader assez souvent. Si vous allez dans... On va retourner dans le bot de trading de base. On va faire découvrir un bot. Je vais vous montrer le style de résultat que vous pouvez avoir avec des bots de trading. Bien sûr, en description, vous trouverez mon bot de trading que là, j'utilise actuellement. Qui est ni plus ni moins qu'un des bots basiques qu'on peut créer avec FreeCommerce. Et là, on voit ce bot qui tourne, par exemple, depuis le 11 janvier. On a juste une journée où on était en perte. En fait, cette journée, il n'a pas eu le temps de clôturer en positif. Il n'a pas déclenché le stop loss. Mais du coup, il était en perte sur une journée. Et sinon, tous les autres jours, vous voyez, 3,77, 1,45 et 0,93. C'est en se basant sur un bot à 200 dollars. Donc, un bot bénéfice moyen par jour 1%. Donc, il faut vous dire que si vous mettez, imaginons, 1000 dollars, vous pouvez gagner 10 dollars par jour. Voilà. C'est un ordre d'idée, bien sûr. Ça va dépendre du marché. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Mais la plupart des bots, du coup, vu qu'ils prennent une transaction très courte et qu'ils multiplient, du coup, ce nombre d'actions, en fait, ils vont prendre plein de petits profits tous les jours. Vous voyez que j'ai quand même créé pas mal de bots avant de faire une vidéo YouTube. Il y en avait une que j'avais préparée, d'ailleurs. Et en fait, pour activer vos bots, vous avez juste à cliquer juste ici sur statut. Et c'est parti. Votre bot est activé. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la plateforme FreeCommerce. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon. Si vous avez des questions sur comment fonctionnent les bots, si vous ne savez pas comment créer votre premier bot, si vous voulez utiliser le bot que d'ailleurs j'ai créé, vous vous inscrivez avec le lien en description. Et juste en dessous, vous trouverez le bot que moi j'ai créé. En commentaire, on trouvera une solution que moi j'ai créé. Si vous voulez le copier directement. On parlera plus en profondeur de FreeCommerce parce que je pense qu'il y a des trucs vraiment bien à faire. Et qu'on n'a clairement pas assez de ressources en français pour parler de cette merveilleuse plateforme. Je vous souhaite une bonne journée et un bon trading avec vos robots. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501